Sous-titrage Société Radio-Canada Ta mère est embêtée pour donner une autre femme à son père Depuis que ta grand-mère est morte, elle et ses oncles n'ont pas encore rempli leur devoir Aussi, ma fille, on est forcé de lui donner une femme maintenant Est-ce que tu me comprends ? Mais Tara, par le cas, moi ce que tu veux me dire Tu ne vas pas me dire que c'est moi que vous allez donner à un bébé ? Ma fille Quoi ? Tu veux vraiment que je pose mon grand-père ? Je te comprends, Gondo Mais qu'est-ce que tu veux ? C'est la couture On ne peut pas faire contrairement Mais qu'est-ce que ça peut me faire vos coutures ? Vous ne comprenez donc pas que toutes vos histoires là sont dépassées ? Ne t'énerve pas, ma fille Tu peux être maudite comme ça pour toi On t'a choisi tout simplement parce que tu es la grand-sœur Tes petites-sœurs sont encore trop jeunes Ah, c'est vos problèmes Moi, je le ferai savoir dans votre histoire Gondo ! Gondo ! Gondo ! Gondo ! Gondo ! Gondo ! C'est un peu Donc, je vais remer en place En tout cas, c'est des parents Poufons Pas, c'est un peu Pas, c'est pas Pas, c'est pas La chante même si on a trompeté et m le mot ça n'est pas qu'à venir elle est là vous pouvez voir Il y a bâti la fin on le voit il y a pas d'autre on a l'autre je ne sais pas mais de la fin on a l'autre comment s'il y a le fait il y a elle est quand même se fait avant on le voit c'est C'est la grâce, c'est l'histoire avec mes parents, mais il faut que je le voie. Mon mari vient de parler à Ngonde, mais Ngonde lui a répondu, il ne peut pas excuser mon frère. Moi, j'ai un sacré sale, mon frère. Alors, voilà ce que je te disais hier. Je te disais que ces enfants d'aujourd'hui, là, s'en foutent pas mal de la couture. Ah! Vous parlez de Ngonde, comme si Ngonde c'est quelqu'un. Ngonde c'est qui? De toute façon, elle va épouser Autentine. Moi-même et Ounga, ils vont venir me rassurer ton père. Allez, raconte un peu. Qu'est-ce que ça ne va pas? Tu te rends compte, mes parents, mes hommes, presque toute ma famille, a décidé que je dois épouser Autentine pour respecter la coutume au Bâle. Ils sont devenus fous, tes parents. Comment peut-on encore, à notre époque, donner sa fille, à cause de soi-disant leur coutume, à un vieillard qui risque même de mourir cette nuit? Et ils disent que si je refuse, je risque d'être maudite. Tu parles. Ça, c'est encore une de leurs inventions. C'est du chantage. D'ailleurs, si tu veux, j'irais bien leur dire deux mots. Mais non, ne fais surtout pas ça. Ça ne ferait qu'envénimer les choses. Je voulais juste savoir ce que tu en penses. De toute façon, il faut te décider. Où c'est ton vieillard d'entêter, où c'est moi? Ne te fâche pas. Tu sais bien que c'est toi que j'aime. Et puis j'ai dit à Tara que moi, je ne voulais rien savoir dans leur histoire au Bâle. J'en t'ai pesé. C'est toi que j'ai pesé, mais ça n'est pas chez toi. C'est toi que j'ai pesé, mais ça n'est pas tes soucis. À Sandra, tu sais, la telle ça, c'est toi que j'ai pesé. C'est toi que j'ai pesé. C'est toi, mais ça n'est pas à dire pourquoi j'ai pesé. ... 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